Bonjour à tous, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous présenter la deuxième partie du tuto concernant les enveloppes et la manière de procéder. Alors ce tuto, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Enfin, cette idée, en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai eu. Je l'ai trouvé en allant me promener sur YouTube. Et c'est une Australienne, enfin en tout cas, la première vidéo que j'ai vue, c'était une Australienne qui s'appelle Natacha, qui est Treasure Books. Je vous en ai déjà parlé précédemment, puisque j'ai déjà fait une réalisation d'après son idée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous l'ai refaite cette fois en tuto. Vous avez d'autres YouTubeuses également qui ont repris, donc souvent des Américaines, qui ont repris cette idée. Alors, je vous avais vu que j'ai pris un papier cadeau de recyclage. Un papier que j'aimais beaucoup, donc voilà, j'ai décidé de le recycler. Pour coller mon enveloppe sur le papier ou mon papier sur l'enveloppe, peu importe, j'ai utilisé de la colle Crea Patch de chez Action. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une colle traditionnelle, en tout cas pour cette étape, ou un vernis-colle. Aucun souci, prenez ce que vous avez. Vous avez vu que je n'ai pas encollé la fenêtre sur la première page, parce qu'on va s'en servir. Vous allez le voir après quand je la découperai. Voilà, donc là, le principal, c'est d'encoller, bien évidemment, le papier qu'on a choisi sur l'enveloppe. Je fignole en recollant tous les petits morceaux d'enveloppe qui dépassent. Bon, ce n'est pas forcément nécessaire, puisqu'on va recoller un papier par-dessus, mais je trouve que c'est bien, ça évite les plis, ça évite que ça se décolle, que ça gondole, enfin bon, bref, c'est préférable. Une fois cette étape terminée, je viens prendre... Bon, je découpe, mais après, vous allez voir, je vais... Alors, là, je découpe, ce n'est pas encore sec. Alors, ce n'est pas grave, parce que c'est du papier cadeau. Mais pour le servietage, surtout, ne faites pas ça avant. Je fignole encore, parce que vous voyez, sur les côtés, c'est toujours un petit peu mal collé. Ça, c'est vrai que c'est bien de le faire aussi avant. Donc, ensuite, la partie, eh bien, c'est de venir... Donc là, il est important d'avoir un vernis-colle, peu importe la marque que vous choisissez, mais une colle traditionnelle ne suffira pas. En fait, j'en colle toute ma partie du dessus pour, en fait, plastifier, entre guillemets, puisque le vernis-colle est une colle à base de vernis. Donc, ça permet de mettre une couche protectrice. J'ai du mal à parler. Protectrice dessus. Donc, en fait, ça va aussi rigidifier un petit peu l'ensemble, légèrement. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique, parce qu'on n'aura pas de risque de déchirer le papier. Du coup, on a un tout petit film par-dessus. Donc, par exemple, eh bien, vous tâchez votre couverture, vous allez pouvoir éventuellement passer un petit coup de chiffon humide dessus. Enfin, bref, voilà. Cette étape, je trouve, est importante pour moi. Là, la magie de la vidéo, c'est déjà sec. Donc, je vais... Désolée pour la partie hors champ. Je viens de faire un petit trou au niveau de la fenêtre pour pouvoir découper tout le papier et récupérer donc ma fenêtre, puisque c'est ce que je souhaite garder. Après, ce n'est pas une obligation. Vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, j'ai fait aussi une version où je ne garde pas la fenêtre. Mais bon, je trouve que c'est quand même plus sympa de garder cette petite fenêtre. Donc là, vous voyez, je m'en kikine un petit peu. J'aurais peut-être dû, lorsque j'ai fait l'étape précédente, faire une entaille déjà dans le papier qui m'aurait un peu plus aidée maintenant. Enfin bon, ce n'est pas grave. Toute la vidéo est en accéléré parce que vous comprendrez bien qu'il y a des étapes comme celle-ci, par exemple, qui ne sont pas très intéressantes, qui sont plutôt longues, ou les versions où on fait le collage. Bon, il n'y a rien de vraiment technique, donc ça ne sert à rien que vous soyez obligés de subir la vidéo, on va dire, en version lente. C'est pour ça que dans certaines choses, j'aime bien vous passer la version accélérée. Cela dit, je vous rappelle que lorsque vous avez une version normale, que vous avez très peu de temps pour regarder un tuto, une vidéo, etc., vous pouvez vous aussi, sur YouTube, directement dans les paramètres, la mettre en version accélérée. Alors évidemment, la voie est en accélérée aussi, mais bon, ce n'est pas forcément gênant. Moi, je me suis habituée, ça me permet de regarder deux fois plus de vidéos. Alors, pour en revenir à notre tuto, là, il faut impérativement, avant de coller le papier intérieur, faire une incision. Si vous voulez que cette enveloppe vous serve à mettre un petit tag, par exemple, cette enveloppe, cette fenêtre, je vais y arriver. Voilà, c'est pour ça que je fais une incision avant. Alors, je galère un peu, parce que du coup, le papier est bien plastifié, pour le coup. Bon, après tout, c'est ce que je voulais, donc on ne va pas se plaindre. Ensuite, donc, je positionne un papier 30-30. Comme vous pouvez le voir, le papier 30-30 est trop juste, parce que mon enveloppe est plus grande. Donc, à ce stade, vous avez deux possibilités. Soit, eh bien, vous recoupez votre enveloppe. C'est ce que j'avais fait lorsque je vous ai présenté le premier projet que j'ai fait avec ce tuto. Mais là, j'ai décidé, pour celui-là, de garder la taille de l'enveloppe. Donc, j'ai découpé aux bonnes dimensions. Ensuite, j'ai coupé mon papier au centre, puisque je préfère avoir la retouche au milieu. Voilà. Donc, je colle d'abord les deux côtés. Ensuite, je collerai le centre. Et puis, ce n'est pas gênant si la retouche, elle est au centre, parce que quand on va utiliser, donc, je ne sais pas si vous allez, si vous le faites, si vous l'utilisez en journal, en livre, en cahier, en ce que vous voulez, peu importe, mais en tout cas, voilà, ce sera au niveau de la pliure, donc ce sera moins gênant. N'oubliez pas, quand vous collez le papier intérieur, de toujours laisser l'entourage de l'enveloppe. Alors, mon papier que je rajoute à l'intérieur, il n'est que recto. Il n'y a pas de verso. Enfin, le verso, en tout cas, est blanc. Je le laisse volontairement comme ça, parce que comme mon papier, de l'autre côté, est très coloré, je pourrais mettre un tag un petit peu plus soft, en fait, sans qu'il y ait trop de couleurs. Mais on aurait pu, à ce stade, dans les chutes que j'ai gardées, vous le verrez d'ailleurs dans la suite du tuto où je fais du servietage, où là, j'utilise toujours un papier, donc, avec une seule face imprimée. Du coup, je remets un morceau pour que sur l'endroit, à travers l'enveloppe, enfin, la fenêtre, pardon, on voit le papier coloré. Mais ça, vous le verrez à la prochaine étape. Donc, on va déjà terminer l'encollage de celle-ci. Bien évidemment, avant de plier l'enveloppe, il faudra bien laisser sécher. C'est important l'étape du séchage. Voilà donc la deuxième réalisation. Là, j'ai travaillé avec une enveloppe plus petite, plus classique, et j'ai décidé d'utiliser une serviette de récupération, toujours. Donc là, toujours pareil, on colle les petits morceaux d'enveloppe qui dépassent. Je vais prendre également les mesures, enfin, entre guillemets, de ma serviette, savoir comment je vais la positionner. Alors, pourquoi je fais ça ? Simplement parce que, comme ma serviette est un peu transparente, vous avez vu qu'il y a des inscriptions, et il est important, bien évidemment, que je les cache. Je n'ai pas eu besoin de faire ça pour le tuto précédent, puisque le papier était très épais, enfin très épais, en tout cas, il était opaque, voilà, donc je n'ai pas eu besoin de faire cette étape. Là, ma serviette, en tout cas celle-ci, est transparente, donc il est nécessaire que vous mettiez impérativement du gesso. Je vous invite à mettre deux ou trois couches de gesso, puisque le gesso action, il est moche. Entre ces deux étapes, bien sûr, j'ai laissé sécher, très très important de laisser sécher. Et voilà, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir commencer à coller la serviette. Alors, vous avez vu, je change de colle. C'est toujours un vernis-colle, c'est le même principe, simplement, bon, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là quand je fais du serviettage, je l'aime beaucoup, donc, voilà, j'ai préféré utiliser celui-là, mais honnêtement, la colle Crea Patch de chez Action fait le job aussi, il n'y a pas de souci. Encore une fois, on laisse l'emplacement pour la fenêtre si on souhaite la conserver, et moi, c'est mon cas. Donc, j'en colle bien, bien, bien. Et bien sûr, comme c'est une serviette, et bien, tout de suite, on va passer le vernis-colle par-dessus et ça nous permet aussi de lisser la serviette. et bien, Bien évidemment, on va laisser sécher le tout pendant un petit moment avant de continuer la suite. Ça y est, c'est sec en un instant, vous avez vu la magie de la vidéo, je ne cesserai pas de le dire. Là maintenant, je peux venir découper l'excédent, comme ça, ça évite de tout déchirer d'une part, et puis d'autre part, ça évite aussi d'abîmer les ciseaux avec la colle. Et ensuite, on va passer à l'étape intérieure, du collage du papier intérieur. Alors, je n'ai passé qu'une couche de vernis, mais j'aurais pu en passer deux, ce n'était pas un problème. Là, je viens avec un petit pinceau humide, donc juste avec de l'eau, passer un petit coup tout autour pour pouvoir déchirer la serviette et récupérer mon enveloppe en dessous. Sauf que j'ai trop humidifié, et pour le coup, eh bien là, ça a humidifié également la partie de la petite fenêtre. Et du coup, j'ai mis un bon petit coup de plioir, et ça m'a fait un trou dedans. Alors, ce n'est pas grave, je vais venir rectifier avec un petit bout de scotch vers l'intérieur. Pourquoi j'ai mis un petit bout de scotch ? Parce que finalement, ce n'était pas grave, c'était que l'enveloppe. Eh bien, en fait, que la fenêtre, pardon, eh bien en fait, quand je vais remettre le tag ensuite, j'avais peur qu'en insérant le tag, ça vienne déchirer. Surtout que c'est juste à l'entrée. Donc, la petite fenêtre. Alors, du coup, j'ai préféré assurer avec un morceau de scotch. On n'oublie pas, encore une fois, de découper la petite fenêtre si on veut qu'elle soit utile par la suite. Alors, utile pour mettre un tag, à ce stade, vous pourriez tout à fait ne pas ouvrir, coller votre papier en dessous, et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas de souci. Moi, je veux la conserver pour mettre un tag, donc évidemment, je fais une petite incision. Donc, j'ai décidé de choisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un papier uniquement avec une face imprimée. Donc, avant de l'encoller, vous allez, donc là, je prends les mesures, mais vous allez me voir prendre un bout de la chute. Voilà, et je vais la coller, donc, dans l'autre sens pour qu'elle puisse. Voilà, pour qu'on puisse avoir le motif de l'autre côté. Après, c'est un choix, encore une fois, on aurait pu faire la même chose que tout à l'heure, laisser blanc. Moi, j'ai préféré, je trouvais que ce papier était sympa, donc voilà. Alors, encore une fois, je n'en colle que le tour de l'enveloppe, j'insiste, mais... Voilà, pour que de l'autre côté, je puisse avoir toujours l'ouverture pour mettre un tag, voilà. Je vérifie que ça s'ouvre bien. Je fignole, bien sûr, puisque ce n'était pas évident d'encoller avec la taille du papier, donc je fignole ensuite. Et je viens coller mon grand papier. Alors, j'ai pris du papier assez épais, ça me permet d'avoir un bon maintien pour l'enveloppe. Mais j'en ai fait également une autre où j'ai mis un papier plutôt... C'est un papier, donc, de machine à écrire... Zut ! Machine à écrire, je suis un peu à la ramasse. De papier d'imprimante coloré, et donc c'est beaucoup plus souple, mais finalement, c'était plutôt pour insérer dans le junk, donc je n'avais pas besoin d'avoir une couverture rigide. Là, c'est vrai que c'est mieux de travailler avec un papier assez épais si on veut s'en servir de couverture extérieure pour un cahier junk ou ce que vous voulez. Mais encore une fois, plusieurs possibilités. De toute façon, après, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de respecter ce tuto à la lettre. Moi, lorsque je l'ai vue sur la chaîne de Natacha, bien évidemment, je l'ai aussi tournée un petit peu à ma sauce, puisqu'on n'a pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Donc ensuite, je vais faire le tac pour insérer. Cette vidéo va se terminer un petit peu abruptement. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas de suite. Enfin bref, peu importe. En tout cas, évidemment, les morceaux de blanc qui dépassent sur les côtés, je vais les retailler. Là, vous ne voyez que la partie process. Mais vous avez vu dans la première vidéo, je vous montre tout ce que j'ai réalisé. Tout a été bien fignolé, on va dire. Parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu moche. Donc, on va se quitter sur la préparation du tag. Voilà, qui était un petit peu court. Et puis comme une nouille, je l'ai bien inséré à l'intérieur. Et ensuite, c'est bien, je suis obligée d'aller le chercher avec la pince à épiler. Et eh ben oui, pour le ressortir, donc faire le trou et mettre le petit ruban. On va se quitter sur ces dernières images. J'espère que cela vous aura donné plein d'idées. Je ne suis pas une pro de la vidéo, mais bon, j'espère quand même que vous aurez trouvé plaisir à regarder tout ça. Portez-vous bien, prenez surtout bien soin de vous. On ne le dira jamais assez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501